Yaoui Dibansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir sur une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va être sur la vidéo Flop 2023 donc j'ai décidé de commencer par la vidéo Flop parce que je préfère commencer par ce qui a été nul et terminer du coup avec ce qui a été génial pour cette année 2023 à savoir que je n'ai uniquement présenté que les titres que j'ai lus en intégralité et pas les... quand j'ai lu juste un tome 1 parce que je me suis dit que c'était pas... pas pareil. Pour cette année 2023 j'ai pas beaucoup lu en soi parce que j'ai eu pas mal de pannes de lecture pas vraiment des pannes de lecture plutôt des baisses de morale donc j'ai pas la motivation pour lire il y a eu le déménagement aussi qui a fait pas mal de... j'ai galéré à trouver en fait le bon rythme pour pouvoir lire quand même des mangas en étant à Bordeaux donc voilà bref toujours est-il y'a pas eu tant de lecture que ça par rapport aux autres années pour la première année par contre il y aura un webtoon dans chaque catégorie dans un top et un flop j'ai commencé donc je rappelle les webtoons que le 27 octobre donc c'est pour ça qu'il y a pas 36 000 titres non plus ça que j'en ai pas lu non plus des tonnes voilà donc pour les flops le premier que j'ai mis c'est 9 live man je sais plus du tout la prononciation exact là on s'en fout un peu de toute façon t'as les images à côté de moi donc si je me fois pour la prononciation t'as quand même la référence pour se guiller de ce titre on suit les aventures si je me rappelle bien d'un homme qui en fait a été amoureux d'une fille il lui a jamais dit et donc on lui laisse 9 chances de le faire c'était un titre assez triste je trouve dans son ensemble et assez même... comment dire... j'avais presque pitié pour ce pauvre homme qui était incapable d'agir en fait donc j'ai très très vite décroché je n'ai... je sais plus si j'ai lu l'intégrale ou pas mais j'ai trouvé ça assez... nul voilà tout simplement ensuite en yaoi on a eu Home Room donc c'est une série où on suit les aventures de deux personnes qui sont idoles et il y a des cours en fait que sur des sites de fans il y a des histoires ou des dessins en fait de deux en train de faire des relations yaoi et tout simplement bah c'est ça qui va faire qu'ils vont déraper etc mais j'ai pas du tout aimé la façon dont ça a été écrit et comment l'histoire s'est mise en place ce qui fait que du coup ça a été tout simplement une énorme déception pour moi ensuite on va avoir un manga qui parle de Stitch qui est mon personnage Disney préféré mais c'est pas pour autant du coup que j'ai aimé les mangas on va parler de Stitch et le Samouraï celui-ci ça a été une énorme déception parce que en fait le premier tome était plutôt sympa on suit les aventures de Stitch un peu le même début il s'enfuit il prend son véhicule et il atterrit dans le monde des humains et là il atterrit à l'époque des Samouraïs il tombe sur un Samouraï impitoyable et qui du coup envisage même de brûler un village avec enfant et tout ça il va tomber sur Stitch il va tomber amoureux et donc il devient gentil etc et donc c'était bien mais sans que le deuxième tome en fait on revient un peu à la case départ il oublie qu'il a aimé Stitch et il se remet à aimer Stitch donc j'ai trouvé ça bâclé donc j'ai détesté Côté Head Manga on a eu Femme Brûlante Mère et Mande tout simplement parce que comme le dit le titre en fait ce manga est un recueil enfin est un condensé d'histoires d'un set je peux pas dire le vrai mot à cause de Youtube donc trouve le bon mot mais voilà j'ai été extrêmement déçue donc ça a été une énorme déception pour moi on continue avec un autre manga qui est tout simplement un manga en deux tomes des éditions Akata donc oui ça peut arriver aussi que j'ai des flops chez Akata j'ai décidé du coup de mettre Amour Placebo autant le début je trouvais que l'idée pouvait être bien autant l'histoire a été mal construite je trouve et pas super bien travaillée donc j'ai été énormément déçue il faut savoir que ce manga est de Akane Torikai une mangaka qui a pas mal d'oeuvres de disponibles en France malheureusement en fait il y en a très peu dans toutes les oeuvres que j'ai lues de cet auteur que j'ai réellement appréciées donc après cette lecture j'ai donc décidé tout simplement de blackisser cette mangaka dans mes lectures tout simplement parce qu'elle n'est donc pas faite pour moi et je préfère arrêter là plutôt que décider de lire d'autres titres de cet auteur et où ça pourrait potentiellement encore une fois se casser la tronche on continue avec les éditions Akata et oui je lis beaucoup de Akata donc il y a aussi des flops il y a tout simplement quand sonne la tempête autant le premier tome je le trouvais plutôt pas mal et l'originalité du scénario était là autant en fait après j'ai été vraiment très déçue parce que je trouvais que c'était pas spécialement bien travaillé pas spécialement bien abouti et je crois que j'ai décroché juste à un tome de la fin parce que c'était vraiment catastrophique au niveau de ma lecture et pourtant je me suis forcée vraiment à continuer parce que au bout du tome 2 je voyais bien que ça allait pas et j'ai dû lire juste au tome 4 si je dis pas de bêtises donc pour te donner une idée vraiment énorme déception on continue côté titres halloweenesques et il y a Stellar Witch Lips qui est donc un manga si je dis pas de bêtises terminé en 5 tomes et donc celui-ci il est des éditions Nobi Nobi et c'est un shoujo et le problème en fait justement c'est que c'est un shoujo qui vise un public très jeune beaucoup plus jeune que moi bien entendu et surtout je ne suis donc plus du tout ce public visé je ne suis plus du tout non plus la personne concernée pour ce genre de titres on va être sur une jeune fille qui se retrouve à devenir sorcière il n'y a pas de soucis on lui dit qu'elle a les super pouvoirs et qu'elle va remplacer l'ancienne sorcière pour sauver en gros le monde il n'y a pas de soucis par contre qu'elle qu'elle se retrouve à chaque chapitre où on a une nouvelle amie à cette sorcière qui devient aussi une sorcière parce qu'il faut l'aider et qu'elle maîtrise tout leur pouvoir à la perfection dès le début elles deviennent là hop je deviens sorcière oh je sais déjà utiliser tous mes beaux voix je suis déjà super forte et tout ça oh mais j'y arrive pas toute seule mais j'ai une copine qu'elle a transformons-la en sorcière et la fin bâclée au possible donc voilà j'ai été extrêmement extrêmement déçue et bah si j'avais su ça je ne l'aurais pas lu voilà donc j'ai été extrêmement déçue je m'attendais à beaucoup mieux parce que à côté au niveau public visé tout ça ça me faisait penser à Chocolat Vanilla et Chocolat Vanilla bon maintenant c'est sûr j'ai pas assez l'âge pour le lire et tout ça alors je dis pas que les personnes par exemple qui ont 20, 30 ans, 40 ans ne peuvent plus le lire ne peuvent plus l'apprécier mais moi je me sens plus du tout de l'âge visé si je l'avais lu je crois qu'il est âge considéré à 12 ans donc si je l'avais lu à 12 ans peut-être que ça serait passé mais là vraiment non c'est plus pour moi et pourtant je comparais au départ à Chocolat Vanilla donc je me suis dit ça pourrait être trop bien et bah non en fait très clairement non on va donc terminer cette vidéo déjà j'ai été assez rapide pour les présenter je voulais pas non plus que ça dure trop longtemps donc on va parler de Webtoon et donc côté Webtoon j'en ai pas lu beaucoup vu que j'ai commencé en octobre quasiment en novembre et il y a un seul Webtoon qui m'a extrêmement déçue et je vais t'en parler justement et je tenais juste à rappeler donc je lis les Webtoons sur l'application Ono et j'ai décidé de rester sur Ono à part si on me proposait une collab pour parler d'un titre ou un truc comme ça mais sinon je reste sur Ono parce que bah j'ai commencé sur cette application j'ai pas envie de m'éparpiller sachant qu'Ono a plus de 200 titres disponibles chez eux donc je pense qu'avant que j'ai fait le tour il y en aura pour un petit moment parce qu'en plus ils arrêtent pas en ce moment d'en rajouter des nouvelles licences donc voilà donc franchement je reste sur Ono autant que je trouve des trucs vraiment bien et que j'arrive à avoir un bon rythme au niveau lecture avec eux je continue à part s'il se passe quelque chose aussi en off mais vraiment pour l'instant non et donc on va parler du titre Les Héritiers Oubliés je n'avais pas pensé en fait en lisant ce titre que ça n'allait pas me correspondre tout simplement parce que Les Héritiers Oubliés on va être sur donc une histoire d'héritage et de pouvoir héréditaire avec des personnages dont l'héroïne n'est tout simplement même pas au courant qu'elle a des super pouvoirs et qu'elle a des dons etc et c'est quelque chose qui ne me correspond tout simplement pas donc je n'ai pas été très très loin j'ai été je crois jusqu'au cinquième chapitre parce qu'en fait ils étaient disponibles gratuitement via l'application pour la nuit d'Halloween donc j'ai tenté l'aventure mais ce n'était tout simplement pas fait pour moi voilà cette vidéo flop est donc à présent terminée j'espère quand même qu'elle t'aura plu n'hésite pas du coup à me dire en commentaire quel est toi le titre ou les titres qui t'ont le plus déçu dans tes lectures de 2023 n'oublie pas surtout que moi ça ne me dérange jamais en fait d'avoir des réels flops aussi il ne faut pas oublier qu'il y a des fois je lis des titres uniquement pour savoir comment ils sont faits à l'intérieur etc 9 Live par exemple ce n'était pas le titre qui m'intéressait le plus au monde mais je l'ai lu par curiosité Amour Placebo c'est pareil je m'étais déjà un peu cassé les dents sur cet auteur et je me suis dit bon allez il est en deux tomes et tout ça et puis le speech me plaisait plutôt pas mal surtout avec le côté placebo et voilà donc il y a des titres comme ça où j'ai quand même tenté etc donc voilà pour moi il n'y a jamais eu vraiment de vraie erreur parce que moi personnellement ça m'arrange toujours et ça me sert toujours d'avoir eu des flops voilà cette vidéo est à présent terminée n'oublie pas du coup de liker, commenter ou pourquoi pas de partager cette vidéo et si tu as été jusqu'ici n'hésite pas à nous mettre un petit emoji vert peu importe le serpent parce que voilà c'est le sud serpentard un coeur vert parce que j'ai les cheveux verts et je suis tout en vert aujourd'hui même si j'ai mis aussi du rouge donc tu peux mettre vert et rouge si tu as envie voilà bref toujours est-il je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure et je te retrouve très vite du coup pour la vidéo top je te mets la date dans la barre d'infos